Bonjour, voici un business ou commerce dont vous pouvez gagner beaucoup d'argent et devenir un millionnaire au Congo, mais ce business vient de la Zambie. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un business commerce très lucratif, très très bénéfique, dont vous pouvez gagner beaucoup d'argent au Congo, mais ce business vient exclusivement de la Zambie, mais on peut le produire chez nous au Congo et en devenir un millionnaire. Nous allons vous donner des prèves tangibles qui prouvent que ce business, si seulement si vous investissez, vous allez gagner beaucoup d'argent, c'est tellement lucratif que nous allons vous donner des exemples ou des stratégies utilisées par exemple par l'homme d'affaires Moïse Katoum qui a permis à ce qu'il est, comme on l'entend, comme on l'entend souvent, qu'il a gagné beaucoup d'argent. Et ce business est tellement lucratif que nous allons vous expliquer, vous donner les détails ici, parce qu'il y a une demande forte au Congo que ce business, nous pouvons conclure aujourd'hui que ce business a devenu un millionnaire au Congo qui vient de la Zambie. Merci d'être connecté dans le cas où il y a un continent d'Est Afrique où il y a une émission de Congolais qui va vendre dans le pays de l'Est. Il y a un conseil qui a été abonné, 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 abonné vidéo, abonné, 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 abonné dans le monde, n'oubliez pas de soutenir cette émission financièrement. Vous pouvez permettre de continuer de cette recherche approfondie par rapport à ce qu'on va vendre dans le pays de l'Est, vous pouvez l'abîmer de nouvelles où il y a un pays d'autre. Nous allons continuer de remercier de la Congolais qui soutenir l'émission au Québec, mais nous allons vous donner de la recherche de nous. Nako Bandana, Nova Mills, artiste congolais, en même temps que les sous-sous, à Zalina Marke Nae, Yabilamba, qui est en combo Y, donc 243YM, voilà, Oyo, Zali, page Nae, Instagram, beaucoup de t'as mis, tout, beaucoup de visiteux, voilà. Donc, Nova Mills, sous-trait certifié, quand il est bon, Zomona, et à Zalina Marke Nae, qui est en combo Y, donc 243YM. Voilà, notez bien, dans la plupart des pays voisins de la République du Congo, ils pensent que les Congolais, en soi, sont des fénéans, même dans les affaires, même dans le business. Voilà pourquoi, quand vous voyez un homme d'affaires congolais, ils pensent aux diamants, ils pensent aux minéraux, c'est tout, ou soit à la musique, ou soit à la danse, ou soit à l'ambiance. Voilà pourquoi, dans plusieurs domaines, dans les affaires, en République de moitié du Congo, donc selon ces étrangers de nos pays voisins, il y a souvent des étrangers, vous allez trouver des Chinois, des Indiens, des Libanins, des choses comme ça. Voilà pourquoi aussi, pour eux, ce sont des opportunités pour gagner de l'argent au Congo. Bon, pour nous, nous sommes concrets, le commerce est comme un millionnaire entre la zombie, dans le RDS, le commerce, il y a l'exportation, il y a maïs. En 2019, Zambie a signé un accord, où il y a un RDC qui a exporté maïs, donc de la zombie, dans le RDC, et encore, nous avons un accord, à travers le site, où il y a un site, où il y a un site, openzambie.com, il y a un article, il y a le 9 octobre de 2019, et encore, nous avons un accord, la zombie a signé un accord, avec la République antique du Congo, qui verra le pays exportant environ, 600 000 tonnes métriques de maïs, et de semoule, vers la RDC, à partir de 2020. Le protocole d'accord visant à commercialiser les exportations de maïs, vers la RDC, a été signé aujourd'hui, au Centre international de conférence, Mounungushi Aloussaka, le ministre zambien de l'agriculture, Michael Katambo, a signé le protocole d'accord, au nom du gouvernement zambien. Tandis que le ministre congolais du commerce extérieur, Jean Boussa, a signé au nom de son pays, il a déclaré que le commerce du maïs, et les produits à base de maïs, étaient informels, depuis longtemps, et que les accords garantissent, la mise en place d'un régime, bien structuré, pour promouvoir le commerce. Si, beaucoup de conclusions, il y a le ministre congolais de l'agriculture, Jean Boussa, à l'objet, il y a quatre articles, à l'objet, qui ont réitéré, que la RDC, est depuis longtemps, confrontée, à une crise alimentaire, et à exprimer l'espoir, que le protocole d'accord, contribuera à remédier à la situation, il félicite la Zambie, d'être toujours là, pour aider chaque fois, que la RDC est confrontée, à une calamité. On a dit qu'il ministre, en a vu, sur 2019. Si, il y a des choses, en 2020, il y a des choses, les Congos, à travers la province, dans le monde, il y a des fouss, dans le monde, il y a des fouss, 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 dans le Zambie, le Congolais, est-ce qu'il y a des usines, qu'il y a des produits, qu'il y a des usines, qu'il y a des fouss, c'est presque tout le Congolais, qui a déçu la fouss qui a posé, dans le Zambie. Le commerce, le Zali, est tellement lucratif, que les Zambiens, les usines, il y a des usines, il y a des matériels, car il y a des bons, la fouss, et il y a des fouss, que la marche du Congolais. Encore une article, le Zali, il y a des 4 juin 2020, sur le site, foodbusinessafrica.com Un investisseur zambien local ouvre une usine de minoterie de maïs et vise le marché d'exportation de la RDC. Zambie, OTH, Caloume Agrique, Implement and Many Mechanical Services basé en Zambie a ouvert une usine de mouture de 2.5 millions de wachas à carburé avec une capacité de production de 400 sacs de 25 kg de maïs par jour. Le directeur général de la société, Eber Caloume, a révélé que l'installation entièrement automatisée avait été achetée à la Chine pour un coût de 39 000 dollars américains. Bon, pourquoi tu as un Zambien à Zambie machine ? 39 000 dollars, pam ! Juste pour le Congolais, 500 000, 100 000 dollars, pour transformer ma sangue comme un Foufou, en ce qui se passe, en ce qui se passe, en ce qui se passe. Voilà pourquoi on parlait de stratégies utilisées par Moïse Katoumbi. Concrètement, Moïse Katoumbi depuis longtemps a compréhendé que ma seule est Foufou, ma seule est la transformation, ma sangue dans la poudre, dans le côté du Congo et dans le Congo. Pour moi, on a même coûté dans plusieurs chaînes, même sur Internet. Il y a des images qui sont quand même que Moïse Katoumbi dans la usine, la transformation, ma sangue dans le Congo et Zambie. La usine a créé entreprise, il y a beaucoup de ma sangue pour le côté du Congo. Les Congolais, c'est ça. Nous n'avons pas acheté en Zambie, pourtant, dans ma bêlée, dans le terrain. Les gens peuvent en tirer des millions, des millions ! Et nous avons besoin de permettre, tous les Congolais, et s'il y a un terrain où on a 4,5 millions d'euros pour produire maïs. Nous dépendons exclusivement à 90% de l'euros. Il y a même des accords. Il y a toujours des gens qui font ce business en Zambie, et il y a beaucoup de gens qui font des investissements minés. Si on a fait un Foufou dans Zambie, pour le côté du Congo, les alliés lucratifs, c'est payant. On est comme un millionnaire, sans que vous êtes sérieux dans le business. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, tiens un commentaire et partagez cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine édition. Merci.